Maintenant, pour la semaine dernière, est-ce qu'il y a des questions sur les exercices, sur ce qui a été fait, sur des choses pas claires, est-ce que vous avez des questions quelconques ? Ça m'intéresse. Alors, j'ai l'impression… Naomi, tu cherches à prendre la parole, vas-y. Oui, c'est par rapport à l'exercice… le long, le 10. Ah oui, c'est… Je me demandais, au moment où on a fait plusieurs méthodes sur les N0A ou les N01, comme dans l'exercice, il est dit qu'il suit la loi normale de paramètres 0 et A, on a quand même le droit de faire une autre méthode ? Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai repris un exercice de CE qui était très 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 bien, mais puisqu'ils ont, et c'est notamment le but d'avoir fait le 12 derrière, puisqu'ils ont des capacités mathématiques en termes de calcul moins performantes que les vôtres, très souvent, on va beaucoup plus les pousser à utiliser la bonne loi normale au bon moment pour qu'ils aient des bonnes densités, c'est-à-dire, en gros, à ce qu'ils maîtrisent plus leurs cours, de façon beaucoup plus précise, quitte à faire moins de calculs mathématiques derrière, alors que vous, on va plus souvent vous ramener à la N01 et à refaire des petites modules dessus, et c'est ce genre de chose qui va être mise en avant. Mais ça change parmi les sujets, ça peut changer de plein de sujets, on va le voir à travers le vrai truc qu'il faut comprendre, et je veux juste que vous ayez une méthode à vous pour y arriver, c'est ce principe-là. On l'avait déjà vu, c'était une question de cours à l'époque des intégrales impropres, je vais la remettre, mais c'est vraiment ça, je vais en reparler à travers ça, parce que c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez, que je veux que vous maîtrisez. Alors, il faut que je retrouve mes questions de cours, je ne sais plus c'était quelles semaines, on va taper au hasard 22, on va voir, il faut que je rouvre le document, j'en ai pour quelques secondes, minutes. Je suis dans les corrections, donc ce sont des programmes de colle, si je tape le semaine 22 par exemple, semaine 22 on peut déjà être dans les lois, donc c'était avant, semaine 20 peut-être ? C'était encore des séries, ok, donc c'est forcément semaine 21 et on y arrive, je ne l'avais pas mis en question de cours après, Ah, je crois que je l'avais fait, voilà, je me trompe, c'était quand même en semaine 22 et je ne la retrouve plus, excusez-moi, je vais revenir dessus, on va y arriver tout de suite comme ça, ce sera clair. Non, je ne la retrouve plus, donc je voulais la mettre en question de cours et je ne l'ai pas fait. Bah tiens, ça nous fait un exercice direct à faire, mais c'est un exercice qui n'était pas dans la liste d'exercices, mais ce n'est pas très très grave. Allons-y, donc il faut que je remette quelque chose, donc il faut que je rajoute ça, voilà. Comment vous me calculez cette intégrale-là ? On l'avait fait en classe avant le confinement, mais c'est le même genre de choses que ce genre de choses-là. Je veux que vous me calculez cette intégrale-là. Quelle est la valeur de cette intégrale-là ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous partez ? C'est ça qui m'intéresse, c'est quelle méthode vous mettez en place pour répondre à cette question-là. Et c'est ce concept de méthode sur cette question-là qui va m'intéresser pour savoir comment vous aborder les questions. On va parler de loi N0A ou ce genre de choses, parce qu'il y aura des questions où on va vous indiquer, typiquement pour ce genre de questions, c'est à l'aide d'une loi normale, on va calculer cette intégrale. Et on n'ira pas beaucoup plus loin dans les détails pour vous en ECS. Comment vous feriez ? On passe à des bornes finies, Manon ? Juliette, une IPP ? Alors, attention déjà, c'est un exercice en plus, là, plus j'ajoute, qui a une subtilité, comme beaucoup d'exercices chez vous, et qu'il faut faire attention. J'ai envie de dire, avant de souligner et de voir, quelle est la variable muette et quel est le paramètre ? C'est-à-dire que si je devais mettre un nom de fonction f ici au bout, quelle serait la variable qui reste et quelle est la variable qui disparaît ? Alors, Manon, le paramètre, c'est t. Justine, le paramètre, c'est t. Paramètre x var muette x. Alors, j'avais quelqu'un qui voulait prendre la parole et je l'ai raté, alors qu'il prenne la parole parce que sinon, je dois changer d'écran tout le temps, c'est ingérable. Personne ? X dépend de la fonction et t est le paramètre de l'intégrale. Alors, c'est à ça qu'on arrive et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette intégrale ici, elle est en dt. Cette intégrale, elle est en dt, le t carré, c'est ça qui varie de 0 à plus l'infini. C'est t qui varie de 0 à plus l'infini et là-dedans, x est un paramètre. Enfin, alors, la variable muette, c'est t, le paramètre, c'est plutôt x pour moi. C'est-à-dire que x est une constante, quelque part dans l'énoncé, on vous dirait, et je le dis maintenant, par exemple, pour tout x, strictement positif. Si x n'est pas positif, on change le signe ici, ça peut poser des problèmes. Mais voilà, donc ce serait, donc ce qui est la constante et ce qui ne varie pas, c'est x. Ce qui est la variable muette et ce qui on pourrait changer et qui donnerait la même intégrale, c'est t. Si je vous demande la valeur de cette intégrale-là, j'ai le même principe. Alors maintenant, pour vos méthodes de calcul, on revient une bande finie, on fait une IPP, c'est donc, vous voulez, la valeur de calcul de cette intégrale. Le problème, c'est que réfléchissons, même un tout petit peu, à ce qui peut se passer ici. C'est une fonction, en gros, si je change avec cette lettre-là, c'est une fonction en exponentielle u². Donc, la lettre u est peut-être mal choisie, je vais plutôt revenir en t. Donc ça, ce serait une fonction que j'appellerais g de t. Et le problème, c'est que g de t, vous n'en connaissez pas de primitive. Et c'est une exponentielle. Donc, si on veut pouvoir primitiver, il faudrait qu'on ait une forme de la forme. Donc ça, c'est du exponentiel de u de t, si vous voulez. u de t est en fonction x t². Et pour qu'on puisse primitiver, il nous faudrait du u prime de t, exponentielle u de t. Et ça, on ne l'a pas. Donc, on pourrait peut-être le forcer à apparaître par une primitive et par une pépée. Mais c'est ce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Vous n'y arriverez jamais. C'est le cours de la semaine dernière. Tout simplement parce qu'une fonction qui est en exponentielle de... Je m'en fiche royalement de la constante qui est là derrière. Devant, je vais l'appeler a. Mais une fonction g de t qui est en exponentielle at², C'est une fonction proportionnelle, forcément, à la loi normale. Et si elle est proportionnelle à la loi normale n01, vous devez savoir, et c'est le cours de la semaine dernière, que la fonction de répartition de la loi normale, on ne peut pas l'exprimer de façon analytique. Donc, ce qui veut dire que vous ne savez pas exprimer cette primitive. Si vous ne savez pas exprimer cette primitive, vous ne vous en sortirez pas. Donc, il n'y a pas de méthode de calcul qui va vous sortir la valeur de cette intégrale en passant par une IPP, en revenant à des bornes finies. Donc, c'est justement, c'est tout le but du cours de la semaine dernière de se dire que ce genre d'intégrale, ce sont des calculs qui sont liés à nos lois de référence, même si c'est une question d'intégrale impropre. Et donc, il faut connaître nos intégrales de référence d'intégrale impropre pour pouvoir calculer ça. Alors, j'efface un peu cette explication-là, mais on garde l'intégrale de base. Voilà, on repart sur cette intégrale-là. Maintenant, si vous devez maintenant, ce que je vous dis, il faut lier cette intégrale à une loi n quelque chose. Alors, je vais m'en mettre trop vite, on efface. À une loi n quelque chose, quelque chose. La question, c'est qu'il y a deux façons. Soit vous arrivez à voir quelles sont les valeurs des deux paramètres qui sont là. Ce n'est pas simple. Il ne faut pas se tromper. Il faut se concentrer. Il faut connaître bien son cours. Soit il y a une autre solution. Et c'est plutôt ça que je pense qu'il faut déjà maîtriser à la base. C'est que vous me sortez votre cours sur la n01. Puis, une fois que vous avez sorti votre cours sur la n01, vous adaptez pour calculer cette intégrale qui est là-bas. Donc, on va appliquer les deux méthodes pour comprendre ce genre d'exo et pourquoi les deux méthodes. Il faut maîtriser un peu le mix des deux. Mais moi, c'est plutôt cette étape-là qui me paraît, dans un premier temps, la plus calculatoire, mais la plus facile. Et quand elle vous sera demandée, tant mieux. Si elle ne vous est pas demandée, on peut toujours y revenir. On y arrivera. Mais c'est vraiment ça. Est-ce que déjà, première chose, avant qu'on passe à pourquoi ça va être ça, mais est-ce que quelqu'un voit c'est quoi comme loi normale qu'on doit se fier pour arriver à obtenir ce qu'on veut ? Si j'appelle le paramètre mu et l'autre sigma 2. Alors, juste dans le chat, si vous voulez me taper les réponses, mu et sigma en toutes lettres. Alors, là, ce qu'on met dans la loi normale, c'est le paramètre sigma 2. Donc, précisez-moi bien dans votre texte si vous me parlez de sigma ou si vous me parlez de sigma 2. En écrivant sigma 2, ça veut dire le carré, bien entendu. D'après vous, si on doit lier cette variable normale à un paramètre, quelle serait la valeur de mu et quelle serait la valeur de sigma 2 ? Vous voyez que déjà, ce n'est pas simple. normalement. Donc, si vous avez une idée, faites-moi des propositions de mu et de sigma 2. Au moins pour mu. J'aimerais bien que mu, ça arrive un peu plus facilement. Bon. Vous êtes encore là ? Il n'y a pas eu de problème de déconnexion ? Ça n'a pas frisé ? Même si vous ne pouvez pas répondre à mon fameux sigma 2, là, à mon mu, parce que là, j'ai peur. Je ne vous vois plus bouger. Je n'ai aucun retour. Vous êtes bien là ? Vous êtes là, Léo. OK, bon. Ça n'a pas frisé, au moins chez toi. Très bien. Bon. C'est que ça a mérité au moins une question. Donc, ça montre bien que ce n'est pas la meilleure méthode. Est-ce que quelqu'un peut me donner soit la densité de la loi N01, soit me dire quelle valeur d'intégrale il connaît qui est liée à la N01 qui va nous aider ici ? Alors, c'est deux façons. Soit vous me donnez la densité de la N01, qui est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de quelque chose, et vous me dites que ça fait 1. Soit, normalement, on en connaît une autre et vous devez savoir qu'elle fait racine de 2 pi. Donc, je m'en fiche de l'écriture que vous voulez avoir là-dedans, mais il faut partir d'un de ces résultats-là, et là, par contre, vous n'avez pas le choix. Je ne peux rien faire si vous ne le savez pas. Donc, l'intégrale de base que moi, je partirais, c'est... Alors, on peut partir du cours de la semaine dernière, c'est que la densité de la loi normale, c'est du 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins t carré sur 2 dt. Donc, comme c'est la densité, on sait que l'intégrale vaut 1, ce qui est équivalent à écrire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt, ça vaut racine de 2 pi. Ça, c'est la base de départ de toutes les questions qui vont porter sur ce genre d'exercice-là. OK. Donc, ça, c'est la base. On a, dans notre cours, une intégrale de moins l'infini à plus l'infini. À l'époque des intégrales impropres, mais c'est même le cas ici, comment je peux me ramener à une intégrale de 0 à plus l'infini ? Quelle valeur on va obtenir ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Quel argument on peut rajouter là-dessus pour obtenir une intégrale de 0 à plus l'infini ? C'est évident. Zubir de la parité, Naomi aussi, c'est exactement ça. On en a déjà parlé plusieurs fois, vous avez dit à l'époque des intégrales impropres qu'il fallait la prendre par cœur. Maintenant, on a des arguments. Je vais effacer maintenant le tableau. On sait que l'intégrale de moins l'infini de a plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt, ça fait du racine de 2π. Et on sait aussi que cette fonction-là est pair. Ce n'est pas très compliqué à voir. Donc, on sait forcément que l'intégrale de 0 a plus l'infini d'exponentielle moins t carré sur 2 dt, ça fait la moitié de toute l'intégrale, vu que le graphe est symétrique. Et ça nous fait ça. Par simplification, ça, ça fait du racine de π sur 2. C'est juste une simplification du 2 au dénominateur comme la racine de 4. Ok, donc maintenant qu'on a ça, vouloir calculer l'intégrale, et là, je vais changer ma lettre pour que ça nous aide. On voulait calculer cette intégrale-là. Je remets des u à la place des t pour qu'on venait bien une différence de variable. On l'avait vu à l'époque, ça consiste juste à dire, nous, on sait quelque chose. On sait qu'on voudrait que notre t carré sur 2 devienne du x u carré, tout simplement, clairement par analogie de ce qui est là et de ce qui est là-haut. Donc, c'est ça qu'on veut poser. Donc, on va vouloir poser dans l'intégrale qui est ici. On va vouloir poser, donc, clairement que t carré, ça vaut du 2x u carré, ce qui donne que du t en passant à la racine, ça fait du racine de 2x u. Donc, puisqu'on sait qu'on veut poser ça comme variable, faisons-le. Alors, on n'a pas le droit de faire des changements de variable sur une intégrale qui est impropre. Donc, normalement, il faut revenir à des bornes 0 a, et on considère maintenant cette intégrale qui est là, officiellement. Et maintenant, on fait notre changement de variable. Donc, clairement, si on pose t qui vaut au racine de 2x u, la borne 0 reste 0, cette borne-là reste du racine de 2x a. Le but, c'était de transformer le 2x u carré en t carré, c'est-à-dire de transformer le moins x u en moins t carré sur 2. Et maintenant, il me reste une chose à faire, c'est de faire le lien entre dt et du. Donc, ça, je rappelle que ça veut dire que t de u, c'est racine de 2x u. Donc, t prime de u, comme c'est un polynome de degré 1, ça devient du racine de 2x. Ce qui veut dire que dt sur du, ça vaut du racine de 2x. Ce qui veut dire, si j'isole du, que du, ça fait du dt sur racine de 2x. Donc, derrière, il m'arrive du dt sur racine de 2x. Donc, maintenant, j'aurais dû reprendre ça en bas de page, je vais devoir effacer. Donc, je vais passer, donc, je vais passer ça juste. Je vais écrire un peu plus petit ici pour arriver à finir quelque chose d'à peu près propre ici en bas. Je ne pourrais pas effacer d'un bloc, je vais mal gérer ma page. Donc, ça, ça fait du 1 sur racine de 2x intégral de 0 à... Je ne recopie pas juste tout le texte, mais c'est du racine de 2x. Ça, j'avais une note de ça grand B exponentielle de moins t carré sur 2 dt. Et maintenant, il me suffit de prendre la limite quand a tend vers plus l'infini. Quand a tend vers plus l'infini, le membre de gauche tend vers ce que je voulais, le membre de droite, ici, sous l'intégrale, j'ai exactement l'intégrale que je voulais. Donc, au final, ma réponse, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x t carré sur 2 dt, ça fait du... J'avais mon 1 sur racine de 2x qui est sorti, et j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt. Ah, je me mets dt en haut, excusez-moi. Donc, d'après ce que j'expliquais juste avant, ça, ça fait du racine de pi sur 2. Donc, maintenant, par simplification, cette chose-là, ça fait du racine de pi sur 4x. Non, pardon, du pi sur 4x. Je vais mal simplifier mes pi sur 2 et mes 2x, ça fait du racine de pi sur 4x. Donc, voilà quelle est la valeur de cette intégrale en passant par 1n01. Est-ce que vous êtes d'accord que cette méthode-là, en termes de... C'est un peu long calculatoire, il faut repasser par le petit changement de variable, il faut faire le lien exact entre les deux. Changement de variable dans une intégrale, vous n'aimez pas trop, mais en termes de connaissances à admettre et à amener, vous devez maîtriser tout ce qui est dedans en termes de connaissances. Est-ce que ça vous va pour cette méthode-ci ? Ah, il y a une question. Comment on aurait pu deviner ? Alors, Naomi, tu as une question déjà vocale, et ensuite, je répondrai à Justine, mais je ne comprends pas trop comment on aurait pu deviner. Naomi ? C'est exactement la même chose, Justine. Par exemple, si moi, j'ai appris par cœur ma formule de densité avec les sigma carrés et les mu, comment est-ce que je peux faire une comparaison pour retrouver le bon mu et les sigma carrés ? Oui, donc la deuxième méthode. C'est juste que vous voulez que je fasse la deuxième méthode. La méthode où j'ai du mu sigma 2 et je cherche à trouver le mu et le sigma 2. C'est juste ça. C'est juste parce que ces deux intégrales-là sont assez simples à mépriser. Mais la deuxième méthode, bien sûr, il faut que je la fasse aussi. Mais voilà. Dans ce cas-là, c'est juste de l'analyse synthèse et de l'identification, la deuxième méthode. Mais voilà, il faut maîtriser parfaitement. Donc pour la loi, si on revient maintenant à la deuxième méthode, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous baser sur une loi normale. Donc vous avez cette intégrale-là comme référence et vous voulez vous baser sur votre cours ultra-théorique. Vous devez savoir que la densité de la loi normale, donc liée à la fonction être mu sigma 2, c'est cette loi-là. Vous devez savoir que c'est du 1 sur racine de 2pi. Et là, il faut être très, très, très précis. Sous la racine, c'est du sigma 2. Et maintenant, il y a du exponentiel de moins. Et il faut connaître, c'est du x moins mu au carré sur du 2 sigma 2. Et maintenant, vous avez bien votre fonction de densité pour la loi n mu sigma 2. Ça, c'est du cours, je suis d'accord. C'est du cours compliqué, il faut être sûr. Il faut surtout maîtriser absolument, vous trouvez votre moyen pour savoir comment mettre le sigma. Si vous ouvrez des bouquins différents, des fois, ce sera écrit comme ça. Des fois, ce sera écrit avec le sigma 2 sous la racine. Il faut que vous le maîtrisiez par cœur, sachant qu'il faut connaître cette expression-là et aussi savoir que ce qu'on met dans le paramètre de la n mu sigma 2, c'est sigma 2. Ce n'est pas sigma. Ce qui peut amener à d'autres erreurs derrière. C'est pour ça que j'ai très, très peur de cette méthode. C'est à cause de ce sigma 2. Il faut bien le comprendre et ne pas faire d'erreur dessus. Mais si vous savez ça, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? En gros, puisque c'est lié, ceci étant une constante, ce terme-là étant une constante, ce qu'il faut qu'on identifie et ce qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est cette fonction-là par rapport à cette fonction-là. En gros, l'idée, c'est qu'on vous donne du exponentiel moins xt². En plus, les dates sont compliquées. Et vous, votre cours, je vais le recopier tel quel. Ça va nous compliquer un tout petit peu les choses. Votre cours, c'est ça. Pourquoi on ne note pas sigma 2 égale A pour être sûr de ne pas se tromper ? Oui, mais ça dépendra des exos. Des fois, on va te dire qu'on a une N0A, comme c'était le cas de l'exo 10. Et il y a des exos, mieux fait pour moi, qui vont dire que c'est une N0A carré. Et dans ce cas-là, il faudra se bidouiller entre les deux métades. Donc, c'est juste ça. Vraiment, l'exo 10, je l'ai repris. Alors, vous avez une nouvelle feuille d'exo sur les densités. On en parlera après. J'ai rajouté quelques sujets qui me paraissaient bien. L'exo 10 que je vous ai fait la semaine dernière, je l'ai revu retomber, je ne sais plus de où. Mais le paramètre A était remplacé par du A carré. Tout simplement. Vraiment. Donc, c'était le même exo et le paramétrage était différent. Il fallait adapter tous les calculs. Et pour moi, le nouvel exo avec le A carré était plus clair et plus propre que celui avec du A. Mais voilà, c'est ça le principe. C'est ça qu'il faut savoir bidouiller. Alors là, encore plus. Je rappelle que tout à l'heure, on a dit que la variable qui varie selon l'intériel, donc la variable muette, ce serait T carré et que ce qui était juste un paramètre, ce serait X. Donc, attention ici dans votre cours, ce qui joue le rôle de la variable muette, c'est X et ce qui joue le rôle des paramètres, pour nous, ce serait le mu et le sigma 2. Donc déjà, en l'état, faire une identification sur ces deux fonctions si vous écrivez votre cours, ce n'est pas simple. Donc, la première chose à faire pour déjà avoir un truc un tout petit peu plus clair, c'est déjà de savoir adapter votre cours. Ici, on ne va pas parler de X, on va parler de T. Comme ça, on a la même... Enfin, ou T carré, mais c'est T, c'est la même chose. On va parler de la même variable muette, par exemple. Et maintenant, il y a des paramètres à identifier. Donc, on veut que ces deux choses soient égales. Donc, on veut qu'un polynôme de degré 2 en T vaut d'un côté moins X T carré et de l'autre côté vaut moins T moins mu sur carré sur 2 sigma 2. Alors, il y a plein de façons d'identifier ça et de voir ce que ça veut dire. Mais en gros, le seul truc, c'est qu'il faut que vous ne trouviez c'est mu et sigma par rapport à X. Donc, votre donnée, maintenant, c'est ça. Et nous, et vos inconnus dans cette équation-là, maintenant, c'est mu et sigma 2 sachant que cette équation, elle est valable, quelle que soit T appartenant à R. Donc, vous avez bien une infinité d'équations, c'est une égalité de polynôme. Donc, il y a plein de façons de s'en sortir là-dessus. Je vais mal le faire parce que vous, comme ça, si vous êtes perdu et que vous le faites mal, vous devez vous en sortir. Développons ça. Si je développe ça, j'obtiens du moins T carré sur 2 sigma 2. J'ai le double produit qui arrive qui va me faire du 2 T mu sur 2 sigma 2. Et j'ai le moins terme-là au carré qui va me faire du moins mu carré sur 2 sigma 2. Et ça, ça doit être égal à moins X T carré. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de cette égalité-là ? C'est une égalité de polynôme. Donc, pour tout T, on a deux polynômes qui sont égaux. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Ça, il faut absolument que vous le maîtrisiez. Ça n'a rien à voir avec les densités. C'est un principe qu'on a développé depuis le début de l'année. Ça, ça va vous donner trois équations. Les coefficients de degré 2 doivent être les mêmes. Donc, j'ai moins X qui doit forcément être égal à moins 1 de mu sur 2 sigma 2. C'est exactement le juste. Les deux autres, ça va nous donner que 2 mu sur 2 sigma 2, ça fait 0. Ça, c'est l'équivalent des degrés 1. Et en degré 0, ça nous donne que mu carré sur 2 sigma 2 est égal à 0. Voilà les trois équations qu'on obtient. À partir de ces trois équations, il est facile de déduire mu et sigma 2. Je le fais un peu mal au milieu du tableau. Mais ça, ça va clairement me donner par les deux équations qui sont là, ça me donne clairement du mu égal 0. Et par contre, on vient de trouver sigma 2. Si je inverse un peu tout, sigma 2 doit être égal à 2x. Donc maintenant, ça me va très très bien. Sigma 2 vaut 2x et mu vaut 0. Donc maintenant, j'ai gagné. Je peux effacer mon tableau. Je sais que pour calculer cette valeur d'intégrale, je dois me baser sur la n0 2x. Donc maintenant, écrivons le résultat. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2 racine de 2pi fois 2x exponentielle de moins alors, ce n'est pas du x, c'est du t que je veux mettre. T moins 0. Ah, ça a frisé. Vous ne voyez plus mon n0 2x ? Ah, oui, Lou et Manon. Donc, je recharge. Attendez. Hop. J'arrête le partage d'application et je le relance. Non. Là, je ne vais pas partir ce qu'il faut. C'est ça. Voilà. Hop, j'ai relancé normalement. Est-ce que vous... Est-ce que c'est bien reparti ? C'est bon, c'est reparti. Vous voyez ma n0 2x là. Donc, je fais juste qu'écrire ma densité de cours à partir de ça. Donc ça, ça me fait du n0 sur 2 sur 2 fois... Mince, j'ai été trop vite. Je me suis trompé dans mon... Ouais, je peux réécrire la fin du système parce que même moi, je suis en train de me perdre. J'ai l'impression que j'ai oublié un terme. Je vais réécrire le système que j'avais. Donc le système, j'avais forcément mon terme en moins x qui devait être égal à du moins 1 sur 2 sigma 2. J'avais mon terme... Ouais, donc c'est bien là qu'il y avait une ira. J'avais mon terme en 2 mu sur 2 sigma 2 qui devait être égal à 0 et j'avais mon terme en moins mu carré sur 2 sigma 2 qui devait être égal à 0. Donc de ce système, j'avais déduit et c'est là que j'avais été trop vite. Alors que mu vaut 0, c'est à peu près évident par les équations 2 et 3. C'est 2 ou 3 qui permet de dire ça. Par contre, l'équation 1, j'ai été beaucoup trop vite à la gérer. Comme on avait cette égalité-là, c'est sigma 2 qui vaut tout simplement pas 2x mais du 1 sur 2x. Excusez-moi. Et donc on sait maintenant qu'on doit considérer la densité de la n 0 1 sur 2x. Donc maintenant, il faut reprendre cette densité. Donc si je la reprends avec du f de t, vu que maintenant, attention, je mets un x en paramètre, je ne peux surtout pas utiliser x comme lettre. ça fait du 2pi fois 1 sur 2x. Ça, c'est ma densité. Fois exponentielle de moins, j'ai du t moins 0 au carré sur 2 fois 1 sur 2x. Donc en simplifiant ça, ça va me faire du racine de... Alors, il y a du racine de... Le x est au dénominateur du dénominateur, entre guillemets, donc ça me fait du x sur racine de pi exponentielle moins xt². C'est ça la densité de ma loi normale. Donc puisque c'est ça la densité de ma loi normale, ce que je sais, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de racine de x sur pi exponentielle de moins xt² dt, cette intégrale-là vaut 1. Ça, c'est par densité de la n0 1 sur 2x. Maintenant, nous, on ne voulait pas cette valeur-là, on voulait l'intégrale de 0 à plus l'infini plus, donc par parité, l'intégrale forcément de 0 à plus l'infini de racine de x sur pi exponentielle moins xt² dt, celle-là elle vaut 1.5, ce qui est équivalent à écrire en multipliant juste cette équation par racine de pi sur x, que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins xt² dt, ça fait du 1.5 de pi sur x et en rentrant le 2 dans la racine, on retombe bien sur notre racine de pi sur 4x. Donc ça, c'est ça l'autre méthode. Quand on vous dit passer par une n0 à ou une n0 à sur n ou une n0, ce que vous voulez, c'est ça qu'il faut faire. Mais si on doit passer par tout simplement la n0 à 1, les connaissances sont plus simples. Naomi, tu trouves cette méthode plus simple ? Oui, en plus, tu es assez doué avec l'analyse synthèse et l'identification de paramètres. Je comprends tout à fait que ça te paraît plus simple. Voilà, la difficulté, c'est la maîtrise de cette formule et le jeu de ce paramètre sigma 2 qui, et c'est juste ma crainte, vous amène des erreurs entre confondre sigma et sigma 2. Donc, s'il n'y a aucune confusion, si c'est clair dans votre tête, cette deuxième méthode vous évite des changements de variables dans une intégrale, ce qui, en général, vous coûte très cher à vous parce que c'est une méthode que vous maîtrisez un peu moins bien. Mais sinon, et encore une fois, si vous avez des cases mémoires un peu, enfin, c'est plus dur à mémoriser, se ramener à ce genre de choses et refaire des petits calculs, parfois, ça vous sera demandé à partir de la M01. C'est plus, ça dépend des exercices. Ce fameux exercice-là, si je remplace le X par un 1 sur racine de N, ça a été demandé à l'EM Lyon et à l'EDEC et à HEC dans les 5 dernières années. Je ne sais plus quelle année, je ne sais plus quel sujet, mais par différents moyens, se ramener à la N01 et calculer cette intégrale-là, ça a été posé 3 fois sur les 5 dernières années. En ECE, en ECS, je ne peux plus vous le dire. Je n'ai pas tous les sujets en tête. Mais voilà pourquoi il faut que vous sachiez faire l'une ou l'autre. Mais qu'il faut que vous sachiez le faire. Bon, j'ai quasiment repris la fin de cette question-là de l'exercice 10 avec une variante, mais il faut absolument maîtriser ce genre de question. Je pensais que je vous l'avais mis cette question-là en question de cours sur les intégrales improbes. Je ne la retrouve pas. C'est que je n'ai pas dû la mettre. Donc ça aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez vu que cette semaine, vous avez juste à digérer les corrections des exos de col de maths. Notamment l'exercice 3. Il était un peu plus dur que ce que je voulais, mais il est très, très riche. J'en parlerai à mon avis vendredi quand vous aurez le temps de digérer, de corriger. Il est vraiment très, 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 très bien. C'est un exercice 3 de col. Un peu dur, mais très, 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 très bien pour ce qu'il y a à comprendre dedans. Il pourrait même faire une partie de concours ou un problème de concours, tellement il est bien. d'exos. Vous irez voir le corriger. La semaine prochaine, je vous remettrai des exos de col sur les densités avec plus pour but de calculer des intégrales. On verra que le sujet que je vous ai mis dans le premier sujet des exos de densité, le sujet de l'OM Lyon 2009, à partir des questions d'espérance, il y a 2-3 questions d'espérance en fin de sujet. Ce n'est que des questions de ce genre-là. Vous avez des intégrales que vous connaissez, on vous en demande d'autres, par vos lois de référence. Typiquement aussi, c'était une intégrale impropre que je vous avais demandé de connaître. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Cette intégrale-là, il faut savoir la calculer sans perdre un temps infini. C'est une intégrale de référence. Ce que je viens de vous écrire, c'est quasiment l'intégrale de la densité d'une loi exponentielle. Donc, si je vous écris ça, il manque quelque chose pour que ce soit une densité. Donc, soit vous complétez par quelque chose ici et vous mettez un 1 ici à gauche, soit vous complétez par rien et vous mettez notre valeur ici. Mais il faut absolument maintenant aussi maîtriser cette valeur d'intégrale. Donc, cette intégrale-là, elle vaut du 1 sur A ou alors si on fait du A exponentielle moins VAT qui est la densité de la loi, on peut dire que ça fait 1. Mais il faut absolument maintenant maîtriser l'une ou l'autre. Il y a beaucoup de sujets de calcul d'intégrale qui vont passer par là. Voilà pour ça. Ça, c'était le gros morceau. J'avoue que les exos étaient un peu plus... Les exos étaient... Notamment, l'exercice 10 était plus long et plus compliqué que ce que je voulais. Et j'ai un peu... C'est le problème d'être seul devant mon ordi. C'est que je me suis un peu emporté avec les deux méthodes. Je m'en suis rendu compte après, mais le problème, c'est que si je veux vous donner tôt les exercices ensuite, je n'ai pas le temps de retourner 36 fois la vidéo comme je pouvais le faire avant. Donc, bon, c'était un peu plus brut de décoffrage aussi. Voilà pour ce truc-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ces exercices-là ? Après, il faut encore qu'on digère ça. C'est aussi pour ça qu'on va encore faire une semaine là-dessus. C'est normal que ce soit... C'est un gros bloc à digérer. C'est normal. Et tout est lié entre intégral impropre et ceci. Est-ce que ça vous va pour les exercices de la semaine dernière ? Est-ce qu'on peut parler des nouveaux exos et notamment, j'ai une ou deux méthodes que je veux remettre en avant qu'il faut qu'on développe dont on n'a absolument pas parlé pendant deux semaines et qui va falloir parler un petit peu ? Ça me paraît important. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant-gérance ? J'en vois pas. Alors, n'hésitez pas à vous manifester. Sinon, on va avancer. Et le dernier principe dont on n'a absolument pas parlé pendant deux semaines et que je veux qu'on mette en oeuvre aussi un tout petit peu avec les densités, c'est parce que c'est un principe qui est fortement lié aux fonctions de répartition. Je vais passer ça et je vais... Je vais vous afficher ça. Alors, ça n'a rien à voir avec des densités. Ce que je viens de vous afficher, c'est tout simplement une question de cours du premier semestre. Ah, question ! C'est une question de cours du premier semestre, donc c'est affroi, je ne vous ai pas demandé de réviser. Comment on gère ça ? Comment on détermine la loi de la variable M ? Comment on gère ce principe-là et ce... Alors, Naomi, on pose un maximum ? Oui, alors M, c'est le numéro maximal, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a derrière. Il y a vraiment une idée fondamentale sur comment on va gérer ça. Voilà. Alors, si tu le mets dans le chat, c'est exactement ça. On va travailler avec quelque chose d'inférieur ou égal dans la probate. C'est exactement ça le principe. C'est qu'on avait vu pour cette variante du maximum, même à l'époque des variantes discrètes, pour gérer un maximum, essayer de calculer la loi de M en calculant la probabilité de l'événement, le maximum vaut... Je ne sais pas, vaut X. Ceci est très compliqué à calculer. On ne sait pas faire. Oui, voilà. Alors, justement, ça, c'est très compliqué à faire. Mais maintenant, clairement, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait calculé la probabilité de M est plus petit que X. Mais ça, du coup, maintenant, c'est clairement ce qu'on a fait Fmx. C'était la fonction de répartition. Donc, quand je vous disais en début d'année, il faut quand même admettre en un petit moment que la fonction de répartition et la loi, c'est très, très lié. Les deux infos contiennent la même chose. Maintenant qu'on a enfin vu les variables à densité, on va vraiment pouvoir comprendre pourquoi. Donc, je rappelle le principe pourquoi on était passé par là. C'est une idée qui est fondamentale et qu'il faut avoir en tête et qu'il faut maîtriser. C'est pour que le maximum de n nombres soit plus petit que X. Ça, ça veut dire quelque chose en termes d'idées, en termes de logique. Pour que le maximum pour que le maximum de n nombres soit inférieur ou égal à X, ça veut dire quoi pour les n nombres ? Et c'est vraiment ça et c'est vraiment une équivalence logique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui va nous faire gérer tout le principe de ça ici. Pour que le maximum de n nombres soit plus petit que X, il faut que ils sont égales à m ou m-1 ou m-2 ou m-3. Ils sont tous, voilà, il faut que tous soient inférieurs ou égales à X. Donc, l'événement, si on note X, si la variable le im-tirage, la variable qui est liée au im-tirage, la probabilité que m soit plus petit que X, on avait vu à l'époque que c'était la probabilité de... Alors, avant de parler de produit de l'intersection, il faut que le tous, ça veut bien dire que c'est un E, c'est une intersection, c'est la probabilité de l'intersection des X, ils sont plus petit que X. Et une fois qu'on a une probabilité d'intersection, on avait n n-urnes, donc les n-urnes sont tirées de façon indépendante. Donc, puisqu'il est indépendante, la probabilité de l'intersection va devenir le produit des probabilités, à partir de là, on peut faire des calculs. Donc, c'est vraiment le principe que je veux mettre en place, que vous l'ayez en tête avant de rentrer l'année prochaine en ECS2, je veux que vous ayez ce concept et ce principe en place. C'est que, pour gérer une loi de maximum, et chaque fois que ça va être un maximum, on va passer par la fonction de répartition, parce que le maximum de n-nombres inférieur ou égal à X, ça devient tous son inférieur ou égal à X. Ok, j'ai une question, je reprends le même exo, donc j'ai tiré X1, Xn, elle suit toute une loi uniforme sur un n, par exemple, donc j'ai tiré des numéros de boules de façon indépendante, et maintenant, je vais poser la variable petit m, c'est le minimum de X1, Xn. comment est-ce qu'on trouve la loi du minimum ? Alors, même principe que tout à l'heure, la probabilité que petit m soit égal à un certain nombre de petits X, c'est très compliqué. ok, on verse l'uniforme, tous supérieurs ou égales, oui, on inverse l'uniforme, c'est pas inversé, c'est plutôt l'idée de Justine, on va passer par du supérieur ou égal, oui, en fait, il faut trouver la même chose qu'en termes de logique, le problème, c'est que si vous essayez de faire la même logique que tout à l'heure, le min, enfin, m plus petit que X, donc, en texte, c'est le minimum est inférieur ou égal à X, ça vous dit quoi sur les variables si le minimum est plus petit que X, ça ne vous dit rien du tout, il se peut que les variables aillent jusqu'à N, vous n'avez aucune information, cette information-là n'est pas traduisible simplement sur tous les événements, alors, c'est un peu aussi l'idée du complémentaire, ça, je t'ai raison, mais c'est vraiment plutôt comprendre, c'est pas vraiment le passage au complémentaire qui m'intéresse, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de trouver la relation logique entre le minimum et l'ensemble des variables, donc, c'est le passage au complémentaire qui va le faire, mais, donc, ce qui est beaucoup plus simple à gérer, c'est de gérer que le minimum est supérieur ou égal à X, si et seulement si, tous les X, sont supérieurs ou égales à X, donc, encore une fois, si je fais un minimum en gérant le minimum comme ça, je sais que je vais le gérer, bien, parce que le fait que le minimum soit plus grand que X, ça se traduit logiquement par le fait que tous les XI sont plus grands que X, et bien, si vous avez compris ce principe-là, vous allez savoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exos qui tombent en sujet de concours, parce que ce principe du minimax, donc, si ce n'est pas officiellement du cours, ça tombe très, 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 très fréquemment, on va le voir par principe, on va commencer quand même, alors, ce n'est pas par celui-là que je vais commencer, c'est par celui-là, on va commencer par parler de l'exercice 1 du poly, mais on va voir que c'est la même chose, c'est juste pour que vous ayez un canevas un peu général sur comment on explique ça, donc, j'ai dit qu'on a des variables X1, Xn qui sont une variable aléatoire réelle discrète de même loi, que j'appelle X, et qui sont supposées indépendantes, donc, je rappelle, l'indépendance de variables, vous n'avez pas à connaître ça, c'est un thème qui est officiellement au programme de CS2, c'est très, très bête, parce que vous avez au cours programme de CS1, le principe des événements indépendants, mais donc, des variables sont indépendantes si les événements qu'on peut construire sur les variables sont des événements indépendants, donc, c'est une définition très bête, mais donc, si on note ici, Y le maximum de N variables et Z le minimum de N variables, il est très facile de déterminer la fonction de répartition de Y et Z, et c'est ce qui vous sera toujours demandé, on ne vous demandera pas la loi, ou alors c'est très rare, ce qu'on va vous demander, c'est clairement de passer par la fonction de répartition, donc je vais faire vraiment les calculs au propre selon le principe que je viens de vous expliquer, parce que chaque ligne où je vais justifier mon calcul, il faut que vous sachiez la justifier, ça vous sera demandé, si vous le faites proprement, vous allez vraiment gagner des points de confiance, et franchir des questions qui sont importantes, on va le voir après avec l'exercice 11, l'exercice 11, une fois qu'on a compris ce principe du minimum maximum, devient un exercice très simple, et quand vous allez lire le sujet, si vous n'êtes pas capable de franchir par vous-même ce principe du minimum maximum, l'exo tombe à l'eau quasiment en intégralité, donc allons-y, on vous demande d'abord, on va passer par le maximum, c'est le plus simple, on vous demande la fonction de répartition, pour tout x appartenant à R, ce que c'est que f y de x ? f y de x, et ce sera toujours le même principe qui vous sera demandé, f y de x, c'est la probabilité que y soit plus petit que x, ça c'est la définition de la FDR qu'il faut connaître, ça c'est pas justifié, vous l'écrivez, on ne vous demandera jamais de justification, on vous mettrai en bleu vraiment les justifications qui sont importantes, ça c'est donc la probabilité que le maximum de x1 jusqu'à xn soit plus petit que x. Ça on ne vous demandera pas trop de le justifier, c'est de l'égalité d'événement, donc du moment que vous le faites proprement, on ne vous demandera pas trop de justifications. Le maximum est plus petit que x si pour tout y, chacune des variables x est plus petit que x. C'est ce que j'appelle le fameux principe du maximum de l'équivalence logique. Ça, on ne vous embêtera pas trop avec la justification qui est là. C'est maintenant qu'on va vous embêter. On doit calculer une probabilité d'intersection. On ne peut pas faire apparaître un autre symbole ou changer ça sans un argument. Qu'est-ce qui nous fait transformer à chaque fois les probabilités d'intersection ? Soit on passe par la formule des probabilités composées, soit on a un argument supplémentaire, et c'est pour ça qu'il faut le préciser, Justine, tu as tout à fait raison, c'est l'argument de l'indépendance. Puisqu'on a un argument d'indépendance, en fin de si, cette probabilité d'intersection devient instantanément un produit. Ça fait le produit pour y égale 1 à n des probabilités de x i plus petit que x. C'est le premier argument qu'il faut donner, l'indépendance. Si vous ne donnez pas cet argument-là, il manquera quelque chose à votre rédaction. Maintenant, et même si je n'ai pas précisé la loi que je prenais, mais j'ai juste dit que toutes les variables avaient la même loi x, ce produit, il est simplifiable et calculable, et je vous garantis dans 100% des exos que vous allez avoir vous à faire, il sera simplifiable et calculable. Parce que, on ne sait pas faire, même dans ce cas-là, on ne sait pas faire la loi du maximum. Le seul cas où on sait faire la loi du maximum, c'est quand toutes les variables ont même loi. alors, comme toutes les variables ont même loi, je peux remplacer la probabilité de xy plus petit que x, ici, par la probabilité que le même x, la même loi x est plus petit que x. Comme je peux remplacer par un x qui ne dépend plus de i, le terme dans le produit ne dépend plus de i, donc c'est comme si je vous demandais de calculer le produit pour i égale à n des a, avec a qui ne dépend pas de i. Vous devez savoir calculer ce produit, on peut sortir le a du produit, mais il sort alors un a puissance n. Donc ça, ça fait le produit pour un n des 1. Alors, pourquoi on retire le i ? Parce que, toutes les variables ont même loi. C'est ce que j'ai écrit là-haut. Toutes les variables x1, xn ont même loi. C'est l'équivalent de la loi uniforme tout à l'heure de mon exemple. Si on tire n boule dans une urne à n boule, au hasard, toutes les lois sont une loi uniforme de paramètres un sur n, enfin de paramètres n. Uniforme sur l'ensemble un n. Donc, si toutes les lois, enfin justement, puisque la fonction de répartition contient la loi, si toutes les variables ont même loi, elles ont toutes la même fonction de répartition. Donc, si ça, je voudrais le noter fxy de petit x, je pourrais, c'est une fonction de répartition en fait, puisqu'elles ont tous la même loi, la même fonction de répartition que la variable de référence que je peux noter x et qui ne dépend pas de y. Donc, si ça ne dépend pas de y, ça devient le produit, si vous voulez, pour y égale 1 à n des fx de x, ce qui ne dépend pas de y. Et ça, ça devient du fx de x à la puissance n. Donc, il y a vraiment, et si c'était une loi uniforme, mais une autre loi, ça marcherait ? Oui, en fait, c'est ça que je veux dire et c'est pour ça que mon églot est un peu théorique pour une fois, c'est que là, j'ai juste dit de même loi de tonique. Imaginons que maintenant tous vos xy ont une loi binomiale de même paramètre n et p, que tous les xy ont la même loi binomiale de paramètre n et p. Ce principe marche. Si ce sont toutes des variables de Bernoulli, ça marche. Si ce sont toutes des variables, encore autre chose. Si ce sont toutes des variables géométriques de paramètre p, avec le même paramètre p, ça marche. Et si de toute façon, elles n'ont pas la même loi, c'est-à-dire qu'imaginons que même ce soit des géométriques, mais pas avec les mêmes paramètres, on ne vous fera pas calculer ce produit. Je ne l'ai jamais vu. Donc, il y a vraiment deux étapes de simplification dans ce calcul. Le premier vient du fait qu'elles sont indépendantes, ce qui vous fait transformer l'intersection en produit. Et à chaque fois, le produit va se transformer en puissance n, tout simplement parce que c'est la même loi et donc un produit de n termes, mais n fois n termes, ça revient de la puissance n. Donc là, on vient de faire le maximum. Ce qui peut aussi vous être demandé, c'est une question plus dure, mais c'est sur le même concept, c'est on peut demander la fonction de répartition du minimum. La fonction de répartition du minimum, c'est donc la probabilité que z soit plus petit que x. C'est donc la probabilité que le minimum de x1, xn soit plus petit que x. Et là, on a un problème, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, un minimum plus petit que x ne vous apprend rien sur la variable aléatoire. Ce n'est pas ça la bonne méthode pour gérer la loi du minimum. Donc, la bonne méthode, c'est de passer par des supérieurs ou égales. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici pour arriver à gérer les choses proprement ? Je ne peux pas continuer ma série. Alors, Naomi, tu réponds par la méthode calculatoire, c'est le 1-, je suis d'accord. Mais l'argument, c'est le passage au complémentaire avant de faire autre chose pour pouvoir se ramener complémentaire. C'est tout simplement de dire que ça, c'est 1- la probabilité du minimum strictement plus grand que x. Alors, attention, comme ce sont des variables, ici dans mon exercice 1, j'ai dit qu'on gérerait ça dans le cas de variables discrètes. Si ce sont des variables discrètes, je n'ai pas le droit de repasser au supérieur ou égal comme je veux, donc on peut être très précis sur ce qu'on a le droit de faire. Là, j'ai juste passé au complémentaire, j'ai toujours le droit de le faire. la dernière ligne de l'ancien tableau, c'était ça, Sacha, oui, excuse-moi, mais la vidéo sera en ligne ce soir tard, c'était du fx de x puissance m. Donc maintenant, j'ai la probabilité que le minimum soit plus grand que x. Cette probabilité-là, c'est celle-là que j'ai dit que je pouvais gérer par le principe du minimum, c'est-à-dire que pour que le minimum soit plus grand que x, c'est la même chose que dire que pour tout y, la variable xy est plus grande que x. Maintenant, comme tout à l'heure, par indépendance, je vais pouvoir dire que la probabilité d'une intersection, c'est le produit pour y égale à n des probabilités de xy plus grand que x. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais pouvoir dire puisque toutes mes variables xy ont même loi, c'est-à-dire qu'elles suivent toutes une binomiale ou une géométrique ou une loi de poisson ou un grandif. Ça, ça va valoir du 1 moins la probabilité de xy de x, la loi commune par dents plus grand que x à la puissance n. C'est le même principe. Alors, Justine, tu n'as pas compris pourquoi l'inégalité de l'on est stricte. C'est quoi le contraire d'être inférieur ou égal à x ? Le contraire d'être inférieur ou égal à x, c'est d'être strictement plus grand que x. C'est juste le principe du contraire. Ce qui se passe quand on est dans des variables à densité, mais pour ce principe du minimum maximum, on en avait déjà parlé avant, donc je vais le faire dans un cas tout à fait général, c'est que quand on n'est pas sur une variable à densité, on n'a pas le droit d'enlever le égal entre deux. Imaginons que c'est un lancer de D qui va de 1 à 6. si je cherche la probabilité que le minimum soit plus petit que 2, le principe qu'il soit strictement plus grand que 2, je n'ai pas le droit d'enlever les cas égales à 2 pour un lancer de D. Ça change la valeur de la probabilité. Donc ça, ce sont les deux mêmes arguments pour la loi du minimum, sauf que je n'ai pas fini ici. Et c'est juste un petit truc à comprendre et notamment qui est capable ou pour être capable de repérer plus tard dans les sujets quand vous aurez plus l'habitude de le repratiquer ce principe. Mais c'est que ça, je peux le calculer quand je connais ma loi de x, mais ce n'est pas un outil de référence pour éviter de x plus grand que x. Mes outils de référence c'est la loi avec des égales où c'est la fonction de répartition. Donc cette réponse souvent, même si elle est acceptable, ce ne sera pas la réponse finale qu'on va vous demander. Donc si je recopie juste ça en haut, fz de x qui est égal à 1 moins la probabilité de x plus grand que x à la puissance n, on va vouloir revenir à quelque chose. Plus la probabilité de x égale x pour avoir du super à ou égal ? Ben non, même avec du super à ou égal, ce ne serait pas un outil pratique. Et de plus, ce ne serait pas un outil pratique parce qu'avec ce que tu voudrais faire, ce que tu voudrais passer en ceci en disant que c'est la probabilité par exemple de x plus grand que x moins la probabilité de x égale x. par exemple, le problème serait que la puissance n vient autour. Comme la puissance n vient autour, il y aurait du binôme ou des choses comme ça, ce serait vraiment atroce à gérer. Non, alors, c'est un principe tout bête, mais souvent, la réponse finale qu'on va vous demander, c'est tout simplement de repasser derrière au complémentaire. Alors pourquoi ? Parce que ça, ça devient du coup 1 moins 1 moins si on repasse au complémentaire, mais ça redevient la probabilité de x plus petit que x et on est au moins revenu au niveau d'un outil fondamental que l'on maîtrise, on est revenu au niveau de la fonction de répartition de x. Donc très souvent, la finalité du calcul, un dernier argument, c'est on repasse au complémentaire et on vous fait obtenir ce genre de choses comme ça. Voilà pour ça. Alors, je ne vous en ai pas mis des milliers dans les sujets que j'ai traités, juste, je vous l'ai fait, je l'ai traité dans la liste des sujets, il était trop compliqué pour que je vous le fasse aborder. De mémoire, alors c'est quelle année ? C'est 2017 ou c'est 2015 ? Si je vous essaye de vous mettre à l'écran très très vite le sujet de maths, décrit comme en 2017 ou en 2015, je ne peux pas arriver à vous le mettre au affiché. Alors, j'ai eu un bif dans le chat de monsieur, vous n'avez pas inversé la variable x et la variable z. Alors, attendez, hop, non, je n'ai pas inversé, c'est bien du fz de x à gauche et j'ai bien du 1 moins 1 moins fx. C'était le, j'avais noté y, attention, y c'était le maximum, z c'était le minimum. Par contre, je me suis peut-être planté au tableau d'avant, j'ai peut-être renoté y une seconde fois le minimum. On était sur le minimum, c'est sûr. Et donc, on énonçait, le minimum s'appelle z. Mais c'est vrai qu'au tableau d'avant, j'ai peut-être renoté y la variable minimum. Et dans ce cas-là, c'est une erreur vu que j'aurais eu deux variables y. Excusez-moi pour ça. Alors, si je descends, est-ce que c'était en 2017 ? Alors, hop, non, c'est bon, ok. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment juste plus le principe que l'écriture des choses. Est-ce que c'était celui-là ? Non, ce n'est pas celui-là, mais regardez, c'est l'autre sujet que je ne vous ai pas donné. Je vais quand même vous le montrer. Donc, dans l'autre, ça doit être le 2015. Je vais en profiter pour les ouvrir. Pendant que je travaillais à essayer de vous faire le document d'exo en plus de densité, alors attendez, hop, je repasse là pour vous montrer partage d'application. Je veux montrer maintenant Firefox. Hop. Alors, est-ce que vous voyez Firefox ? Ça apparaît. Alors, je vous montre juste très vite le début du problème d'Ecricom de 2017. Il est trouvable sur le site d'Ecricom. Le début du programme d'Ecricom de 2017, c'est exactement votre exercice 10 de la semaine dernière, sauf qu'à la place d'avoir mis un paramètre A, ils ont mis un paramètre A carré. Et comme vous le voyez, ils vous demandent de rappeler en question de A, soit une variable suivant une loi normale centrée de variance A carré, rappeler une densité de N et donner les valeurs de espérance de N et de espérance de N carré. Cette question de A, elle est très tresse. juste à cause d'une chose, c'est parce qu'ils vous demandent de rappeler la valeur de l'espérance et de la variance. C'est-à-dire que je pense que pour cette question de A, juste écrire espérance de N égale 0, espérance de N carré égale A carré, c'est suffisant, vous avez tous les points. Mais pour arriver à répondre à la question de B et la question de C, qui sont l'équivalent de ce qu'on a fait, nous, dans l'exercice 10, il faut absolument avoir fait le lien entre la densité et l'expression intégrale de l'espérance et de l'espérance de N carré. Donc, ils ne vous disent pas de l'écrire sous forme intégrale, le lien avec l'espérance et la variance, mais c'est clairement le lien qui vous permet de répondre aux questions de B et de C. Donc, cet fameux exercice 10, il y a eu le même principe avec d'autres notations à Ecricom en 2017. Et donc, j'étais en train d'ouvrir Ecricom en 2015. Est-ce que c'est celui-là ? J'avance. Ah bah tiens, juste, j'en profite tant que j'ouvre des sujets qui ne sont pas les bons mais qui sont en pur du sens. Regardez la partie B du problème d'Ecricom en 2015. ça parle de la loi de Cauchy. La loi de Cauchy dont je vous ai déjà parlé. Ah bah si, ça parle de loi implosive, donc c'est ça. Mais là, clairement, la loi qui est au milieu de l'écran, le petit f de x, la question 4a, c'est la loi de Cauchy dont on a parlé il y a de ça deux semaines, un de nos premiers exemples de variables à densité. Et donc, si je remonte un tout petit peu dans ce poly-là, vu que ça parle de loi implosive, c'est vraiment celui-là que je voulais vous montrer. Donc, c'était bien en 2015. Regardez le début du problème. Je reviens dans mon écran pour vous montrer ce que je vous montre. Problème, on parle de variables positives, une suite de variables mutuellement indépendantes, et yn qui est le minimum de x1, xn. Et regardez la première question qu'on vous fait trouver. Montrez que la fonction de répartition de yn, c'est du fn de x qui vaut du 1 moins 1 moins f de x puissance grand n. Ensuite, on vous dit que c'est une variable à densité, on vous fait calculer une densité. Donc, après, on repart sur d'autres questions. Mais vraiment, cette première question de ce sujet, c'est le principe du minimum mis en avant à fond. Donc, officiellement, le principe du minimum, c'est pas du cours, mais ça tombe là. Si je vous remonte maintenant mon poli que je viens de vous donner pour cette semaine, regardez... J'arrête le partage, je refais le partage d'application maintenant, c'est celui-là que je veux partager. Là, je suis dans mon poli. Donc, le premier sujet, le MVI en 2009, j'aimerais bien, il est vraiment très très bien en termes de ce qu'on a fait le premier exercice de rappel des liens envers les intégrales. Très 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 bon exercice, pas simple, mais pour faire le lien avec les intégrales impropes de référence. Très très bon exercice. L'EDEC S de 2012, il a été fait en col cette année en EEC S2, cet exercice-là. Et il me montre beaucoup de choses qui vont me poser des problèmes vis-à-vis de ce que je peux vous expliquer moi cette année. Il y a un truc que vous ne verrez pas, donc le principe du minimum du maximum, je vous l'ai expliqué dans le cadre de la variable générale. L'année prochaine, vous ferez des choses sur la somme de variables indépendantes mais à densité. En fait, des variables indépendantes à densité, on peut en faire une somme et la somme étant encore une variable à densité, la densité se calcule par une intégrale impropre assez horrible qu'on appelle un produit de convolution. Il y a des hypothèses, il y a plein de trucs en cours que vous devez apprendre là-dessus. Mais en tout cas, le calcul se fait par un calcul d'intégrale impropre, par ce calcul-là. Et ces calculs, vous savez déjà les mener. Si vous connaissez une variable à densité de x, une variable à densité de y, si on admet ce résultat-là, vous pouvez le faire. Donc, les questions 1B de ce sujet et 3C sont deux questions que vous n'êtes normalement pas du tout censé savoir faire en ECS. Je vous ai mis le principe de calcul qui est ici. Si vous voulez les travailler, on les travaillera. Je l'ai mis dans la liste des exos, cet exercice-là. Tout simplement parce que cette question-là, on sait la faire. Si on admet la densité qui est là, ces questions-là, on sait les faire. Et regardez ce qui arrive dès la question 3. on pose y, c'est le sup, donc le maximum de x1, xn. Et on demande d'en déduire la fonction de répartition de y, à n, etc. Donc, on demande de faire des choses qu'on sait maîtriser. Donc, très bon exercice. J'espère qu'on y arrivera à le faire. Sinon, on débordera peut-être de la semaine prochaine pour le faire. Il est tellement bien. Regardez ensuite le sujet de l'EM9 2016. Ça parle d'une variable à densité classique. Celle-là, c'est la fameuse que je vous ai mis dans l'exercice 3 des cols de cette semaine, je pense. Alors, ça a même bipé de l'autre côté et je suis en plein écran donc je ne vois pas ce qui se passe. je pourrais me redonner des programmes par jour. Oui, oui, bien sûr, je vais pouvoir détailler une fois qu'on voit les exos, mais il faut qu'on avance aujourd'hui et demain pour voir ça. Je ne peux pas le donner avant qu'on ait fini pour demain midi, je sais. d'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup moins avancé que que je voulais mais ce n'est pas grave. Je pense que c'était pour la bonne cause ce calcul de l'intégral impropre. Je préfère 100 fois que vous maîtrisez ce calcul de l'intégral impropre que beaucoup d'autres choses à celui qu'on a fait en début d'heure. Donc, regardez ce problème 3 qui est très bien, qui parle d'une loi, qui doit être la même loi que le troisième exos que je vous ai donné en col la semaine dernière. Regardez la question 6 que je vous encadre. Ah, vous ne voyez pas quand j'encadre. Il est passé où ? Il est là. La question 6, encore une fois, une loi de maximum. On vous parle du maximum de n variables. Ce principe du maximum, c'est vraiment un truc classique qui tombe régulièrement, 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 qu'il faut savoir maîtriser. Alors, on va en faire un dernier principe du maximum. On arrêtera là pour aujourd'hui. On n'en aura rien plus d'autre que ça aujourd'hui. On va faire l'exercice 11 que j'avais mis dans votre poly, qui est un bout de sujet de concours encore une fois, mais qui est, qui vous montre à quel point quand on maîtrise ce principe du maximum, il y a des choses simples qui se passent derrière. Je vais revenir dans quoi ? Je vais revenir dans cette fenêtre. Normalement, elle doit revenir pour vous. Je peux remettre du coup le chat en bas de ma page pour que je vous voie. voilà. Donc, je vais vous l'afficher maintenant. C'est vraiment une mise en application de ce qu'on a fait là. On va admettre encore une fois qu'on a le droit de dire que quand des variables sont indépendantes, la probabilité de l'intersection ça fait le produit des probabilités. Ça, c'est officiellement du cours de CS2. Mais regardez ce sujet qui était le début, la première partie, je pense, d'un problème de l'EDEC en 2017. On vous donne n en entier supérieur ou égal à 2. n variables aléatoires réelles à densité x1, xn toutes indépendantes et de même loi uniformes sur 0. Donc, ça a à voir avec le programme des semaines dernières parce que là, la variable uniforme c'est la variable uniforme continue sur 0. On vous dit qu'on définit mn le maximum des n variables. On admet que mn est une variable à densité. On note fmn sa fonction de répartition. Question 1. Déterminer l'expression de la fonction de répartition fmn. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la suite du programme de la semaine dernière. On a vu en nouveau programme les variables de référence. La variable uniforme sur 0.1, c'est une variable que vous devez connaître. Et on vous demande maintenant avec le principe que je vous apprends aujourd'hui, enfin, qu'on revoit aujourd'hui même si on l'avait déjà vu sur les variables discrètes avant dans l'année, cette loi du maximum qui arrive et ce principe du maximum. Donc, je redis encore ce que j'ai dit avant. C'est toujours le même principe qui va arriver. On va vous demander ce que c'est que fmn de x. Donc, fmn de x, c'est la probabilité que mn est plus petit que x. Ça, c'est votre cours actuel sur la définition de la fonction de répartition qu'on va connaître parfaitement depuis qu'on fait des variables à densité. puis, ça, c'est la probabilité que le maximum de x1, xn soit plus petit que x. Ici, même si vous n'avez pas à le dire encore une fois, même la définition de fonction de répartition ne vous le donnera pas, mais avec ce que je vous ai appelé le principe du maximum jusque là, un maximum est plus petit que x si et seulement si toutes les variables sont plus petites que x. Donc, ça, ça devient ceci. Maintenant, on va passer aux arguments fondamentaux, exactement comme tout à l'heure. Ces variables sont indépendantes, c'est écrit ici dans le texte. Donc, ceci, ça devient le produit pour i égale 1 à n de la probabilité de xy. C'est pas i ici. xy plus petit que x. Ensuite, c'est marqué qui est dans le texte. Elles suivent toutes la même loi. Alors, avant même de parler de la même loi uniforme, je vais tout simplement dire que ça, c'est la même chose parce qu'elles ont la même loi. C'est la probabilité de x plus petit que x plus en sen où x est une variable commune qui suit la loi uniforme sur 0.1. Et c'est là la différence entre cet exo-là qui est un exo-appliqué et mon exo-théorique de tout à l'heure, c'est que là, on n'a pas fini à 100%. Parce que maintenant, il faut écrire ce calcul en fonction de ceci et ceci, c'est donc c'est du fx de x puissance n sauf que x suit la loi uniforme sur 0.1 donc on est censé connaître par cœur sa fonction de répartition. Alors, je vous l'avais dit, la loi uniforme, c'est une fonction qu'on peut retrouver très 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 vite, il faut savoir le faire, donc je vais le refaire encore une fois de telle et vous. Si je fais un graphe ici, la loi uniforme sur 0.1, sa densité, donc si je fais la densité, c'est juste un truc qui est constant sur 0.1 et qui vaut 0 ailleurs, donc ce sera un graphe qui fait ceci, ce qui nous donne que la fonction de répartition, si vous vous en souvenez, puisqu'il n'y a aucune densité jusque-là, ça vaut clairement 0, puisque toute la densité est passée ici, à partir d'ici, ça vaut clairement, donc c'était sur 0.1, ça, à partir de 1, la fonction de répartition vaut clairement 1, et entre deux, c'est une équation de droite qui est comme ça, ici, donc c'est un truc pour peut-être ax plus b au final, sauf que c'est très particulier vu que c'est la droite qui passe par le point 0,0 et par le point 1,1, donc j'espère que vous êtes capable de la retrouver deux têtes sans la moindre difficulté, mais la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0,1, c'est tout simplement 0 si x est négatif, ça vaut 1 si x est plus grand que 1, et entre les deux, la droite d'équation ax plus b qui passe par 0,0 et par 1,1, elle est très facile, elle vaut juste x si x appartient à 0,1, du coup au final pour notre probabilité du maximum plus petit que x on venait de dire que c'était fx de x puissance n on va avoir trois expressions pour cette fonction de répartition en fonction de 3K ça va valoir 0 puissance n qui vaut 0 si x est négatif ou nul ça va valoir 1 puissance n qui vaut 1 si x est plus grand que 1 et ça va valoir x puissance n si x est entre 0 et 1 voilà tout simplement pour ça donc on a bien la fonction de répartition ce qu'ils appelaient fmn de x voilà pour cette fonction de répartition voilà pour ce principe du maximum alors on va finir l'exercice quand même par contre j'ai effacé malencontreusement mon exo donc il faut que je le reprenne hop on a cette fonction de répartition qui est là hop je vais effacer ça alors pourquoi il veut pas apparaître excusez-moi 10 secondes ah j'ai fermé ça donc j'espère que ça va pas faire buguer cette page là vous voyez encore l'écran alors pourquoi il veut pas me le prendre ah mais c'est pour ça que d'accord ok pourquoi il veut on reprend ça sélection de zone excusez-moi ctrl v ah c'est parce que j'ai toutes les autres couches de visibles non bon je sais pas où est-ce qu'il est passé je retrouve plus mon texte d'exo il est là quelque part mais je le vois pas comment ça se fait ctrl v non bon je peux plus voir si l'annoncé mais c'est l'exercice 11 hop il y avait un bip en déduire une densité voilà c'est juste à ça que je voulais arriver mais je voulais vous remater l'annoncé mais c'est ça donc on vient de vous donner que fmn de x ça vaut 0 si x est négatif ou nul ça vaut 1 si x est plus grand que 1 et ça vaut x puissance n si x appartient à 0 et on vous demande d'en déduire une densité alors quand vous avez la fonction de répartition déduire une densité c'est très facile la densité est nécessairement égale à la dérivée de la fonction de répartition partout où elle existe donc ça ça implique que fmn de x ça va valoir tout simplement 0 si x est négatif strictement ça va valoir du n x puissance n moins 1 si x est entre 0 et 1 ça va valoir du 0 si x est strictement plus grand que 1 et je rappelle que ceci ne définit pas une densité parce que celle là j'ai dérivé partout où on peut dériver mais il faut prolonger la densité enfin la densité doit être définie sur R et pour pouvoir la définir sur R j'ai pas trop le choix il faut que je raboute des valeurs alors je vais juste poser ça je vais juste poser que la densité vaut 0 en 0 et en 1 et entre les deux voilà la tête de ma densité donc j'ai une densité de probabilité qui est définie par ça voilà pour la densité on va avoir fini très très vite c'était pour vous montrer ça donc si vous avez le principe du maximum et votre cours sur la loi uniforme vous obtenez la question 1 sans problème la question 2 devient très très simple c'est une question de dérivés la question 3 on vous demande l'espérance et la variance de la variable mn alors l'espérance de mn ça devient l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fmn de t dt sauf que cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini ça devient parce que la densité est nulle en dehors de 0,1 ça devient intégrale sur 0,1 de n fois t fois t puissance n moins 1 dt donc ça ça devient l'intégrale de 0,1 de n fois t puissance n dt ce n'est pas du tout une intégrale impropre ça ça c'est une intégrale qui est parfaitement définie on sait primitiver ça 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 se primitive en de t puissance n plus 1 sur n plus 1 à prendre entre 1 et 0 et donc ça ça fait multiplier par le n qui est devant et ça donc si je calcule en 1 et en 0 ça fait tout simplement du n sur n plus 1 donc je vais un peu vite vu qu'il y a déjà 57 et que je veux que vous ayez fini avant 15h et votre cours de géopole mais ça ça fait du n sur n plus 1 donc on a l'espérance de mn très facilement c'est une intégrale propre très facilement calculable c'est la primitive d'un polynôme donc on a espérance de mn qui vaut n sur n plus 1 on nous demande la variance pour calculer la variance on va déjà calculer le moment d'ordre 2 l'espérance de mn carré le moment d'ordre 2 de mn donc là c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré fmn de t dt ça ça vaut on demande même pas la variance en question 3 si je pense on demande juste le moment d'ordre 2 oui le but c'était de faire la variance je pense c'est du n t puissance n plus 1 dt si on simplifie et si on utilise l'expression ça ça reste primitivé je refais le calcul de primitive rapidement mais c'est du t puissance n plus 2 sur n plus 2 si on sort le n de l'intégrale entre 1 et 0 ça fait du n sur n plus 2 et donc si on a le moment d'ordre 2 et si on a l'espérance on peut avoir la variance de mn en disant que c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré par plus que d'Iguigens et on obtient que ça fait du n sur n plus 2 moins du n sur n plus 1 au carré et avec ceci on a tous les calculs qu'on pouvait faire sur cette variable à densité donc voilà un exercice cet exercice 11 de variable à densité je voulais vous le montrer je voulais qu'on l'ait fait juste pour ce principe fondamental là si vous maîtrisez le principe du maximum minimum qu'on a vu aujourd'hui le reste de l'exercice devient vraiment très très simple et si on ne vous le connaissait pas tout le reste des questions puisque vous n'avez pas la fonction de répartition ça devient un sujet à tiroir et vous ne pouvez pas finir voilà on a au moins fait tout ce thème du maximum minimum au moins fait – Sous-titrage FR 2021